Madame la Secrétaire Générale, Monsieur le Président de la République Française, Votre aspecte servie ici. Vos excellents, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Vos excellents, mesdames et messieurs les ministres, mesdames, messieurs, Au terme de ce 19e sommet de la Trente-Ordre-Dieu, nous avons souhaité exprimer sa profonde gratitude à la France pour l'organisation de ce bel événement pour ses lieux emblématiques, le château de Villers-Côtrey et le Grand-Balais. Nous souhaitons mettre en exemple les actions menées par Madame Boucher-Dieu-Balau, Secrétaire Générale de la Trente-Ordre-Dieu. Mesdames, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Au nom du Royaume du Cambod, je vous explique ma profonde gratitude pour l'honneur ainsi que vous m'avez fait en choisissant mon pays comme autre du 18e sommet de la francophonie. Nous espérons ainsi pouvoir partager avec les autres membres francophones les singularités de la francophonie en Asie-Pacifique. Quel plus bel hommage pouvait être rendu à son retraité roi, Sa Majesté Nobodor Sianou, mon Auguste Père, qui a œuvré aux côtés des trois autres fondateurs de la francophonie, l'Aéropole Cédar-Ségor du Sénégal, Amé-Boukima de Tunisie et Ramani-Fiori du Nigé. Mon Auguste Père, savouré la langue française, ils sont réjouissés, ils ont joué, ils se n'aient pas pour prier. Nos membres des mots ont fait de la nature. Écoutez un barrette au bel, l'écrivain Mauritaniens. Le français est un putain que nous avons prête. Vous le maintenez, les messieurs êtes. J'ai pu y aller à la langue française, à ton douleur-t-il, et entendez la moelle libanaise, « Vénus souris gama ». Mon rêve, c'est l'écrivain du français, du droit à gauche, avec l'accent arabe, et inversement. Le français est aussi une de nos langues, et toutes ces langues se partent entre elles. Au-delà de nos identités diversifiées, tant chéries, nous sommes liés par ce patrimoine commun. Cette langue qui nous permet d'échanger est de nous nourrir mutuellement de nos expériences respectives, sans rien renier de nos identités multiples. Alors oui, mon pays réaffirme plus que jamais son ferme attachement à la francophonie, et dans un monde bouleversé par les violences que nous pensions dans notre temps, le Cambodge souhaiterait réitérer son adhésion aux valeurs de la francophonie, à ses principes et son profond attachement en une diversité culturelle et linguistique, moteur du développement humain, et à un multilatéralisme respectueux des règles érigées en fer de lance de la croissance. Dans un contexte multilanguiste, les Français jouent un rôle fédérateur dans le développement économique. La mission économique et commerciale, organisée en 2022 par l'Organisation internationale de la francophonie au Vietnam et au Cambodge, avait ainsi été l'occasion, Madame la Secrétaire fédérale, de constater avec vous les opportunités d'affaires entre cette partie de la vie et le reste du monde francophore, en y incluant évidemment nos partenaires du continent africain. Cette ambition nous porte et le gouvernement royal, conduit par notre Premier ministre, s'adapteront à votre modèle au modèle s'il y est engagé. Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Président, Monsieur le Président, votre interesse de médecine, Vos excellences, Mesdames, Messieurs, nous vous attendons avec un immense plaisir en 2026 au Cambodge, une occasion poursuivre pour vous de découvrir l'emboutante prophète du site d'emport, âme de notre nation et berceau de la culture paire, style exceptionnel, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Les dents en redemport ne sont pas uniquement un joyeux d'architecture, qui sont l'aboutissement d'une intime entente entre nature, culture, spiritualité et innovation. Le Cambodge, avec sa richesse culturelle, aussi bien matérielle qu'il va de rien, offrira un cadre enchanteur, éminemment propice à la promotion d'une diplomatie culturelle francophone ouverte à toutes les expressions. Nos anciens avaient compte que la culture, les conditions et facteurs de développement, qu'une relation pas connue entre environnement et êtres humains s'imaginer, se réfléchir, se construire. Rappelons-nous cette leçon aujourd'hui au nom d'un développement durable et juste, le développement structurel de l'avenir de nos jeunes et respectueux de la sagesse de nos enfants. C'est avec la féminité et la fierté d'un pays qui reçoit pour la première fois les membres de sa vaste famille francophone que le Cambodge nous a dit en 2016 dans notre beau royaume connu pour le sourire de son peuple. Soyez assurés, chers amis, que son gouvernement et son peuple s'engagent à faire du 20e sourire de la francophonie un moment de partage exceptionnel, une fête. En 2026, le sourire de la francophonie. de la francophonie. Je vous remercie de votre aimable à votre sec. de la francophonie. 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 La francophonie.